Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cas d'usage présenté par Communaut qui aura pour thème réseaux sociaux d'entreprise et sociétés d'ingénierie. Notre pitch, David, chef de projet dans un bureau d'études, démarre un nouveau projet stratégique. Comme souvent, il a une équipe éclatée géographiquement et travaille avec des partenaires extérieurs. Voyons voir comment David peut travailler plus efficacement avec un réseau social d'entreprise. Tout d'abord, il a fait créer un espace dédié au projet au sein du réseau social de la société. C'est simple, depuis qu'il y a le réseau social d'entreprise, une procédure a été mise en place pour créer des groupes temporaires ou définitifs. Il invite tous les membres de l'équipe à adhérer au nouveau groupe. Ainsi, au-delà du partage de documents habituels, tout le monde peut suivre les actualités du projet, interpeller les membres ou entrer en mode conversation avec les équipes. L'information circule plus vite et plus librement. A ce stade du projet, l'équipe bute sur un problème technique au niveau de la partie hydraulique. David cherche donc, dans le réseau social d'entreprise, avec les mots-clés appropriés, les ressources, les conversations, les documents, toutes les pistes qui pourraient l'aider à résoudre ce problème. Il constate que Gérard a fait beaucoup de publications sur le sujet. Il n'a jamais eu l'occasion de travailler avec Gérard, mais l'interpelle sans approfondition à travers l'outil. Fini les mails dans le vide ou les coups de fil successifs pour rebondir de personne en personne afin d'avoir la bonne ressource. Gérard, en sa qualité d'expert au sein du bureau d'études, est habitué à de telles sollicitations. Mieux, depuis la nouvelle organisation dite 2.0, son rôle a évolué. Il est maintenant reconnu comme tel, publie des documents, partage son expertise vers les autres plus facilement, et il en est fier. Il donne donc de bonnes pistes à David pour résoudre son projet. Cette méthode de travail ne dispense pas du système qualité qui balise les procédures et les méthodes, mais il est un complément, un facilitateur dans la transmission des savoir-faire au sein du bureau d'études. Toutes les personnes du bureau d'études ont accès aux espaces des anciens projets, documents de travail, liens, hypertextes, conversations, bref, tous les flux. Ainsi, lors d'une étude, les collaborateurs peuvent s'appuyer sur les trucs et astuces, les procédures ou les contacts des autres prestations réalisées. Bien sûr, si certains projets sont classés très confidentiels, seules les personnes habilitées auront droit d'y accéder. David a aussi mis en place un wiki au sein du projet. Ainsi, toutes les ressources du projet contribuent à enrichir les différents items, un peu comme dans Wikipédia. A travers les documents, les équipes peuvent aussi déclencher des commentaires, des remarques. La production s'en trouve accélérée dans un mode plus agréable. Fini les échanges de mails interminables avec les réponses, les réponses de réponses, où les commentaires se croisent sur des versions de documents dont on ne sait plus laquelle est la bonne. Enfin, pour la première fois, David a ouvert le groupe au chef de projet de son partenaire technologique externe. Même s'il est à distance et continue de venir aux réunions au projet, il peut se mêler aussi aux échanges de l'étude ou être interpellé par un des membres de l'équipe sur un sujet. Auparavant, le partenaire avait bien son espace projet disponible sur chaque projet du BE, mais c'était juste pour déposer ses documents comme le veut la méthodologie. Avec cette nouvelle méthode, c'est beaucoup plus interactif et efficace. David a trouvé avec le réseau social d'entreprise un outil complémentaire pour le management de ses équipes. Il peut féliciter ou encourager plus facilement ses équipes. Cela crée une dynamique et un sentiment d'appartenance. Bref, il croit bien qu'il ne pourrait plus travailler sans le réseau social d'entreprise de Rénavant. Et vous, quel usage en ferez-vous ?